Générique ... Ballonnement, gaz, ventre douloureux, la constipation touche une personne sur quatre, parfois de manière très sévère, et c'est le thème d'Allô Docteur. On parle de constipation lorsqu'on va à la selle moins de trois fois par semaine et qu'il y a une difficulté pour les évacuer. La constipation est souvent passagère, mais elle peut devenir chronique quand elle dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, restent ces questions. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus exposées que d'autres ? Quand faut-il consulter ? Quelles sont les solutions ? C'est des questions parmi d'autres, Marie-Anne. On va voir ça avec nos spécialistes, le Dr Jean-Jacques Reynaud, bonjour. Bonjour. Gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne-Bobigny, près de Paris, et Luce-Jean-Baptiste, diététicienne nutritionniste. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. On va juste regarder comment fonctionne le transit intestinal quand il n'y a aucun problème, bien sûr, ça commence dans la bouche avec un aliment qui va être mâché et avalé. Ça va passer, c'est passé très vite, dans le pharynx. L'oesophage se retrouve dans l'estomac, où là, les aliments sont transformés en bouillies grâce au brassage et grâce au sucre gastrique. Et ensuite, la digestion va se poursuivre ici dans l'intestin grêle. Donc, c'est la première portion de l'intestin où les villosités intestinales vont absorber les nutriments. Alors, chacun des segments de l'intestin est spécialisé dans l'assimilation de nutriments, de vitamines et de sels minéraux particuliers. Et puis, les matières qui n'ont pas besoin d'être absorbées vont progresser ensuite jusqu'au gros intestin, le côlon. Voilà, et au niveau du côlon, la digestion consiste essentiellement en une dégradation microbienne sans grande utilité pour la nutrition. C'est aussi à ce niveau qu'il y a une déshydratation des matières. L'eau est réabsorbée par le côlon. Les matières fécales sont stockées dans le rectum. Et ensuite, elles sont évacuées grâce au relâchement du sphincter anal. Et pour qualifier les sels, parce qu'on a tout en médecine, eh bien, on peut se référer à la très sérieuse échelle de Bristol qui répartit les sels humaines en sept types en fonction de leur forme. La forme des sels, bien sûr, dépend du temps qu'elles ont passé dans le côlon. Les types 1 et 2 évoquent la constipation. Ensuite, il peut y avoir des maladies derrière ces descriptions. Mais en tout cas, vous voyez que tout ça est parfaitement décrit. On va commencer tout de suite avec cette question. Est-ce que c'est vrai qu'avoir un côlon plus long que la normale favorise la constipation ? On vient dire qu'effectivement, ça dépend du temps passé dans le côlon. Est-ce que ça joue du coup ? Ça ne joue pas du tout. C'est un grand fantasme des personnes qui pensent que le côlon long va favoriser la constipation. Et même, il y a une demande de raccourcissez-moi le côlon ou enlevez-moi une partie du côlon. À laquelle, bien sûr, on n'adhère pas. À laquelle, on n'adhère pas du tout. En réalité, c'est une question de motricité. Ce n'est pas une question de longueur. C'est comme un trajet. Ça dépend à quelle vitesse on roule. Et donc, il y a des côlons qui se contractent bien, d'autres qui se contractent moins bien. Et des rectums qui fonctionnent bien ou qui fonctionnent mal. Donc, ce n'est pas une question de longueur d'organe. On a tous une longueur donnée. Il faut être de la mauvaise surprise des grandes personnes qui ont des côlons très courts et l'inverse. Donc, l'orgueur de côlon n'est pas un problème en soi. En cas de constipation, quand faut-il s'inquiéter et aller voir un médecin ? Alors, c'est un vrai souci parce que 30 à 40 % des gens qui consultent en médecine générale viennent pour des problèmes digestifs, notamment de la constipation. Donc, on ne va pas forcément s'inquiéter pour tout le monde. Le problème est de savoir si le symptôme est récent ou pas récent. Quelqu'un qui a été constipué depuis 20 ans, globalement, inquiète beaucoup moins un médecin que quelqu'un qui est constipué depuis une semaine. La deuxième chose, c'est une question de terrain. Quelqu'un qui a plus de 50 ans, quelqu'un qui a des ancédants familiaux, qui a des signes d'alarme, comme des saignements, une perte de peau ou des douleurs, va inquiéter et amener à une coloscopie, notamment, pour regarder qu'il n'y ait pas de cancer du colo. Donc, une question d'ancienneté des symptômes, mais une question de terrain. – On nous demande si avaler ses repas sans trop mâcher, ça aggrave les problèmes de constipation. Ça fait partie des conseils que vous donnez ? – Écoutez, nous, systématiquement, c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'il faut un minimum mâcher ce qu'on mange, parce que c'est la première phase de la mastication et la première phase de la digestion. Donc, il faut déjà aider son corps. Donc, la mastication et prendre son temps sont vraiment des règles d'hygiène alimentaire de base. – Est-ce que les adultes peuvent aussi avoir un bouchon de sel dur ou est-ce spécifique au bébé ? – J'ai d'autres personnes âgées aussi. – Ça arrive souvent chez les personnes âgées, des gens qui ne bougent pas, d'ailleurs plus souvent que chez les bébés. Les bébés ont peut-être des petits bouchons, mais chez des personnes âgées, on a ce qu'on appelle des fécalomes, qui sont vraiment des bouchons qu'on doit évacuer quasiment au doigt et extrêmement durs comme de la pierre. – Afin d'éviter les constipations, est-ce qu'il est préférable de boire pendant ou en dehors des repas, demande Didier ? – Écoutez, déjà, il faut boire un certain volume. C'est-à-dire qu'on va systématiquement rappeler aux gens si les sels sont durs, c'est qu'automatiquement, il y a une certaine déshydratation. Une hydratation d'un minimum d'un litre et demi est vraiment nécessaire et selon en plus les différentes températures, c'est-à-dire en été, peut-être augmenter un petit peu le volume hydrique. Après, boire pendant le repas, ça dépend un petit peu, si vous voulez. Déjà, je pense qu'il est indispensable de boire en dehors du repas et d'essayer de boire modérément tout simplement au cours du repas. – Parmi les patients que vous voyez en consultation, il y a souvent des simples problèmes comme ça d'hydratation qui peuvent tout à fait résoudre la question ? – C'est extrêmement fréquent, disons, quand on voit un constipé, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a une maladie grave ? Est-ce qu'il y a une certaine hygiène de la défication à respecter ? Et surtout, une diététique et surtout l'hydratation. En effet, quand on améliore l'hydratation, on améliore les choses. Alors, il y a un petit risque, c'est qu'il y a des eaux très particulières qui favorisent, soit disons, le transit, mais elles sont tellement mauvaises qu'on en boit peu. Donc, je dirais qu'il vaut mieux en boire beaucoup qu'une eau spécifique. – D'accord. Pourquoi l'activité physique est-elle à aller à la selle ? Ça va être l'occasion de passer un petit reportage au sujet du yoga, une pratique qui est connue pour ses nombreuses vertus. L'une d'entre elles moins connue est son impact sur les problèmes de transit et en particulier sur la constipation. Pour en savoir plus sur ses bienfaits, Delphine Renaud, Maxime Soulard et Anne-Cécile Verniaux ont assisté à une séance de yoga. Voyez ce reportage. – On va déjà apprendre un petit peu à respirer, même si on est assis. Vous savez, la position assise, surtout assise avachie, ça n'aide pas. Il n'y a rien qui bouge, ça ne respire pas. Les gaz, ça monte, ça vous fait ballonner et puis c'est tout. – Bien respirer pour améliorer son transit et en finir avec les ballonnements et les maux de ventre. Ici, la pratique du yoga ne se limite pas aux bienfaits physiques, mais participe aussi au bien-être physiologique. – Tirez vos bras vers le haut, vous penchez un tout petit peu vers l'avant pour ne pas risquer d'être pliés en deux. Et vous allez souffler, ouvrez les narines ou la bouche, laissez entrer l'air. Le ventre, il se rentre tout seul, ça remonte, ça masse, ça bouge. – L'intérêt du yoga, c'est que ça passe par le corps, par des postures, mais il y a tout un effet intérieur. En fait, ça fait bouger l'intérieur et ça agit sur les grandes fonctions, respiration, circulation, digestion. – Je peux justement avoir eu des soucis de constipation, donc c'est intéressant pour moi d'entendre cette séance. C'est même un besoin, ces cours de yoga régulièrement sont un besoin avant moi. – Avancez la main droite, loin devant, vers la gauche. Et là, quand vous soufflez, soufflez un peu plus activement, un peu plus longtemps, soufflez, soufflez, soufflez. – La séance s'articule autour d'exercices et de la prise de conscience de son appareil digestif. – Ça va venir rentrer, masser le colon droit, le foie, qui est un organe de détoxication, la vésicule miliaire. La bile fait partie des agents de la digestion. Le colon, il y en a plusieurs morceaux, il y en a un qui s'appelle ascendant, il est à droite. Ensuite, il y a le transverse et le colon descendant et la sortie après. Donc, on va suivre le sens normal de la digestion. Et puis, vous allez avec vos mains, l'une sur l'autre, comme ça, partir au milieu. Et puis, on va vers la droite, on fait des petites pressions, comme ça, des petites vibrations. On suit le colon, on masse, on vibre, vibrer, vibrer, vibrer. – Pour aller plus loin, les participants apprennent à s'automasser et ainsi stimuler un peu plus leur colon. – Parmi les choses qui sont aussi très efficaces, c'est de comprimer un petit peu le colon avec votre cuisse. Regardez devant vous et respirez en comprimant bien le colon contre la cuisse. – Le fait de pratiquer régulièrement et notamment ce travail du ventre, ça permet vraiment de rééquilibrer, de faire le tour un peu du propriétaire, de voir ce qui se passe et de faciliter la journée, de préparer la journée à venir. – Le yoga, c'est finalement un tout. On fait travailler les intestins, mais on fait travailler tout le reste. C'est un petit peu mécanique. Tout ce qui ne bouge pas, finit par rouiller. À mon âge, je préfère pas trop rouiller. – Détendu et soulagé, pour ses participants, les bénéfices du yoga sont une véritable alternative au traitement. – On reprend cette question, pourquoi l'activité physique aide-t-elle à aller à la selle ? Et j'ajouterais, est-ce qu'il y a des sports meilleurs que d'autres ? – Alors, il y a des sports meilleurs que d'autres, c'est les sports qui permettent de bouger, c'est-à-dire c'est la marche, la natation, le vélo. Les sports plus statiques comme ça ont un intérêt pour que la personne prenne conscience de son colon, mais ont moins d'intérêt dans la motricité propre. Et la motricité propre, de même que les repas, entraîne d'ailleurs un transit. Les marathoniens ont une crise de diarrhée à la fin du marathon. Donc le fait de bouger modifie et stimule le colon. Tant et si bien qu'une personne hospitalisée, ne bougeant pas, sera constipée. – Ce témoignage de Béatrice, malgré une alimentation riche en végétaux et en fibres et une bonne activité physique, je suis perpétuellement constipée. – Alors, la question c'est, qu'est-ce que je peux faire ? Déjà, vous avez vu qu'il y a un diagnostic qui a été fait, elle a progressivement enrichi, modifié son alimentation, enrichi en fibres, mais quel type de fibres ? Parce qu'il existe deux grandes catégories de fibres, des fibres solubles et des fibres insolubles. Donc si on prend des fibres qui peuvent être irritantes, elles augmentent le volume, mais, alors les fibres irritantes, ça serait par exemple le son. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis des aliments qui sont particulièrement riches en son, en fibres. C'est un petit peu, si vous voulez, le scotch brite, c'est-à-dire une espèce d'éponge un petit peu irritante, elle prend un certain volume, c'est vrai, elle augmente le volume des selles, mais automatiquement, ça peut être un petit peu irritant sur un colon qui a tendance à être déjà un petit peu sensible. À côté de ça, vous avez des fibres, elles, qui sont hydrosolubles, qui vont se, comment je pourrais dire, se transformer, c'est un petit peu, si vous voulez, l'avoine. Les flocons d'avoine, c'est un petit peu ce qu'on peut avoir comme le psyllium, ou encore tout simplement ce type de céréales qui sont du lin, qui permettent tout simplement, quand on va les mettre dans l'eau, par exemple, je prends les graines de lin, on les concasse, on les met dans de l'eau, elles vont faire une espèce de gel, un gel comme une espèce de facilitateur de transit. Donc, je pense que pour, chaque fois qu'on parle de constipation, on s'imagine qu'il faut enrichir énormément l'alimentation en fibres. Et c'est là où on se retrouve, à ce moment-là, dans vos consultations, en ayant des douleurs, pas mal de gaz, etc., qui peuvent induire un certain inconfort. – Disons que la diététique est vraiment essentielle, l'enregistrement fait est essentiel, mais il faut savoir qu'il n'y a pas un constipé, mais des constipés. Il y a des constipés qui ne mangent pas de fibres, et il faut les enrichir, et ceux-là, on ne marche très bien. Puis il y a des constipés, on les remplit de fibres, ils gonflent, ils sont pires que tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a des constipations de différents mécanismes. Et donc, il faut typer. Il y a des gens qui ont du mal à faire sortir l'aisselle, il y a des gens qui ont du mal à faire progresser l'aisselle, il y a des gens qui ont du mal à ressentir leur colon. Et donc, la fibre marche bien, on va dire, chez un tiers ou un quart ou à la moitié des gens, mais ne marche pas chez tout le monde. Et l'erreur, qui est commune, c'est que ça ne marche pas, donc j'augmente, plus j'augmente, moins je suis bien, moins je suis bien, plus j'augmente. On se trouve dans un véritable cercle vicieux. Donc, les fibres, oui, mais pas chez tout le monde, et il faut le tester à l'avance, je ne sais pas si vous êtes d'accord. – Eh bien, c'est pour ça que je parle toujours de diagnostic, savoir exactement d'où vient le problème. Ça peut être des gens, vous savez, qui partent en voyage, qui ne sont pas automatiquement dans leur lieu de sécurité, c'est une constipation de territoire, et là, automatiquement, il faut vraiment extrêmement être précis, comme vous disiez, c'est-à-dire fixer un diagnostic du type de constipation, mais comme le disait la dame, visiblement, ça fait bien longtemps qu'elle consomme beaucoup de fibres, peut-être changer de catégorie, une hydratation, je pense qu'elle le fait, elle bouge, elle l'a bien expliqué aussi, mais peut-être, en enrichissant, avec certaines fibres bien particulières, qui sont des espèces de fluidificateurs de sel, ça pourrait peut-être arranger les choses. – Il y a des mesures d'hygiène qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que les gens, souvent, se retiennent, parce que le matin, ils sont pressés, après le repas, ils ne veulent pas aller aux toilettes sur le lieu de travail. Et il faut savoir que les urines, on fait comme on veut, on a envie, on se retient, on y va. Les sels, c'est comme un train qui passe. Si on laisse passer le train, il faut attendre le suivant. Et souvent, les gens essayent d'aller aux toilettes sans avoir envie, là, ils n'y arrivent pas, et ils poussent. Et plus ils poussent, plus ça bloque, et il y a des vrais cercles vicieux qui s'instaurent. – Vous avez parlé tout à l'heure de maladies, on nous demande de quelle maladie la constipation peut-elle être le signe ? – Alors, le signe qui fait le plus peur aux gastro-entérologues, c'est le cancer du côlon, parce que la constipation, il y a un obstacle, mais il peut y avoir d'autres maladies, il peut y avoir des hypothyroïdies, des hypercalcémies, voilà. Et il faut aussi surtout penser aux médicaments, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui constipent, alors il y en a certains qu'on connaît bien, d'autres qu'on connaît moins. Il y a des médicaments à visée cardiologique qui constipent, ce n'est pas forcément marqué dessus. Donc, il y a vraiment une phase de diagnostic avant une phase d'action. En somme, il faut réfléchir avant d'agir. – Et quand vous disiez, il faut un diagnostic, vous le disiez aussi, un diagnostic précis du type de constipation, quand ce n'est pas une maladie, mais du type de constipation, on fait comment ce diagnostic ? Comment on sait à quel niveau ça bloque ? – Alors, déjà un interrogatoire. La personne vous dit, moi je n'ai pas envie d'aller au toilette, je peux rester une semaine sans avoir envie. Là, on sait que c'est plutôt la motricité. Une autre personne va vous dire, moi j'ai envie d'aller au toilette, mais ça ne veut pas sortir. Là, on sait que c'est en bas que ça bloque. Et après, on peut s'aider par des examens complémentaires qui sont des temps de transit colique, où on va valer des petits repères plastiques pendant six jours et on ferait une radio au bout des six jours pour voir où les repères stagnent. Tout le long du colon, c'est une inertie colique, c'est le colon qui ne se contracte pas, ou en bas, c'est le bas qui ne s'ouvre pas. – D'accord. – Est-il vrai que la banane aggrave la constipation ? – Alors là, je vous dirais que ça dépend vraiment des individus parce qu'en plus, on a vraiment le facteur… – Je ne vais pas cracher sur la banane de mon pays. – Non mais bon… – Mais non, c'est ce que je veux dire, c'est que ça dépend aussi de l'état de l'amidon parce que est-ce qu'on les consomme vertes ou est-ce qu'on les consomme mûres ? Donc c'est vraiment toute une histoire véritablement de… On a pas mal d'aliments qui sont systématiquement avec des images d'aliments constipants. Vous avez par exemple le chocolat. On va vous dire « Oh non, là là, vous nous donnez le soir à l'hôpital, vous avez du chocolat, je vais être constipée pour une semaine. » – C'est Christine qui nous dit ça, je ne peux pas manger de chocolat, même deux carrés me constipent. – Moi, la pire histoire de chocolat que j'ai connue, c'est une dame qui mangeait des boissons chocolatées avec arômes chocolat, il n'y avait pas de chocolat et elle me disait « C'est le chocolat qui me confie de Gilles, il n'y a pas de chocolat dedans. » – Si c'est marron, ça l'est. – Oui, très bien. Non, si, si, je sais ce que je voulais demander. Le chocolat m'a fait perdre la tête. Est-ce qu'il y a des modes de cuisson ou cru-cuit, etc. ? Il y a des choses qui changent ? – Vous savez bien que si, justement, on a déjà un colon un petit peu irrité, il est préférable déjà d'introduire des légumes cuits et puis progressivement de voir le degré de tolérance. Vous avez des gens qui ont beaucoup de mal à tolérer les crudités mais encore une fois, chaque personne est unique. Donc en sortir des généralités, c'est difficile. On sait en tout cas que pour… On a une espèce d'évolution dans le temps de la consommation de fibres. On sait que dans les années 1900, on tournait aux alentours de 31 grammes de fibres dans la population et puis qu'il y a eu un appauvrissement des fibres progressives en lien avec tous les aliments qui ont été extrêmement modifiés. Et on arrive à l'heure actuelle à essayer… Je sais que dans les années 90, on devait être aux alentours de 17, 17%. Ce qui est souhaitable, c'est aux alentours de 30% dans le meilleur des cas mais déjà 25, c'est déjà bien. Juste avant de regarder un reportage, cette question de Guy qui a 84 ans, ayant des difficultés pour aller à la selle, il utilise des suppositoires à la glycérine. Est-ce que c'est une bonne méthode, ces fameux suppositoires ? Alors, pour les laxatifs, il faut taper au bon endroit, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir du mal à extraire la selle par le bas, il y a même des personnes qui ont des meufs digitales, mettant les deux doigts dans le vagin, ça a du mal à sortir. Les suppositoires à la glycérine ne sont pas un mauvais système, il y a d'autres suppositoires qui marchent un tout petit peu mieux, qui sont les ductiles, qui eux sont remboursés, qui libèrent un gaz qui va distendre un peu plus. Mais il ne faut pas stigmatiser les suppositoires à la glycérine, par contre, faire très attention avec les lavements type Normacol ou Microlax qui sont beaucoup plus irritants. Vous évoquiez les différents types de constipation, donc dans certains cas, la constipation est dite terminale, ça correspond donc à des difficultés à évacuer les selles contenues dans le rectum. Pour traiter ce type de constipation, des séances de rééducation anales sont proposées. Delphine Renaud, Timothée Derex et Nathalie Vincenti ont suivi une séance. Il y a trois ans, Marie a eu un prolapsus du rectum, c'est-à-dire une descente d'organes qui a entraîné une constipation terminale. Depuis, elle a tenté de nombreux traitements. Très vite, je suis passée au laxatif naturel. Donc là, voilà, les laxatifs, ça aide quand même. Je n'ai plus les douleurs que j'avais, ça c'est sûr. Parce que par moments, c'était très très pénible. Là, c'est plus une gêne et cette sensation que ça ne se vide pas. Bonjour madame. Bonjour. On y va. Pour retrouver des sensations, depuis quelques semaines, Marie suit des séances de rééducation anorectale. Bon alors, pas trop de tension cette semaine, ça allait ou c'était quand même compliqué ? On va dire que quand je sors de la séance, ça va. Ça dépend beaucoup de mon état, le stress. Je vais vous dégager votre ventre et on va commencer. Alors, on inspire, on expire. Vous avez vu, il y a quelque chose qui a lâché. Pour détendre la patiente, la kinésithérapeute commence la séance par des exercices de respiration et un massage. Il y a la respiration qui est essentielle. Parce que je me suis rendue compte que plus vous travaillez sur la respiration, plus le ventre détend. Voilà, c'est bon pour votre ventre. Merci. Alors maintenant, on va passer plus dans le vif du sujet. On va travailler un petit peu au niveau de l'anus. D'accord. Vous vous détendez bien. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai placé mon doigt. Alors là, on va travailler au niveau du sphincter anal externe. Parce que, d'après ce que vous m'expliquez, il y a toujours un petit peu de mal à évacuer et je pense que vous avez tendance à le resserrer trop tôt. Quand vous allez aux toilettes, voire même quand vous poussez à le serrer. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Objectif de l'exercice pour Marie, retrouver la sensation et le contrôle en contractant et en relâchant son sphincter externe. Voilà. On garde toujours le ventre bien relâché et on relâche. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous pensez de votre relâchement ? Très bien. Bien, oui. Très bien. Donc ça, c'est des exercices qu'il faut quand même refaire quotidiennement. Vous essayez de bien sentir « je suis serré, je suis lâché ». D'accord. C'est une rééducation qui aide les gens à se reprogrammer. Il y a plusieurs années de mauvaises habitudes et nous, on va être amenés justement à beaucoup répéter. L'autre problème de Marie, c'est une mauvaise estimation du moment où elle doit aller à la selle. Pour retrouver une bonne sensibilité, la kinésithérapeute utilise ce ballonnet. Une fois placé à l'intérieur du rectum, il est gonflé progressivement. Est-ce que vous sentez quelque chose là ? Oui, léger. Léger, ok. Grâce à ce ballonnet, Marie apprend à identifier le moment où son rectum est plein. Et là, si je gonfle encore un petit peu plus... Là, c'est plus. Oui. Donc là, on est à 60. C'est trop petit pour une selle. Ah. Donc ça veut dire que si vous allez à la selle, vous avez quand même de forts risques de ne pas être très efficaces. C'est ça. D'accord ? D'accord. On va essayer de remplir un peu plus pour vous donner l'idée de ce que ça donne quand justement... Il faut y aller. C'est le moment d'y aller. Là, j'ai envie. Là, vous y riez ? Ah oui, là, oui. Ce n'est pas très agréable. Ok, c'est bon. Bon, détendez-vous. On va tout relâcher. Toutes ces techniques, il faut que ça se devienne naturel. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. Parce que sinon, c'est pire. Plus vous vous dites qu'il faut que j'aille à la selle, plus ça bloque. On va terminer par le dernier exercice, mais qui n'est pas le moindre. C'est qu'on va essayer d'éjecter la sonde. On va se rappeler de tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on va bien prendre sa respiration. On va vérifier que la nue s'est relâchée. Et on va souffler dans son poing. Tranquillement. C'est impeccable pour le moment. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, tout s'est bien passé. Ok. Marie reviendra dans une semaine pour continuer sa rééducation. En moyenne, 15 séances sont nécessaires pour retrouver une continence normale. Vous voulez apporter une petite précision ? Il est très important. Ce genre de rééducation est très efficace chez des personnes qui ont vraiment un asynchronisme abdominopelvien. C'est-à-dire qu'ils poussent avec le ventre et ils ferment avec le bas. Parce qu'ils poussent trop avec le ventre et le cerveau l'analyse comme un effort de soulèvement et ainsi le bas se ferme. Mais il ne faut pas le faire à tout le monde. Ça doit être précédé d'une manométrie anorectale. Et surtout, on réapprend aux gens à pousser normalement et à se détendre. Et il y a beaucoup d'exercices à faire à la maison, justement. Différents suppositoires qui existent. Mais il en existe aussi en comprimé. Oui, il existe des laxatifs stimulants comprimés qui ont plutôt bonne réputation parce que le patient aime bien le comprimé. C'est plus facile à prendre que l'eau qui n'a pas forcément très bon goût. En plus, c'est des plantes et en plus, c'est en vente libre. Le seul problème, c'est que c'est des laxatifs stimulants qui abîment l'intestin, qui créent une toxicomanie. C'est-à-dire que la personne prend un comprimé, elle va aux toilettes alors qu'avant, elle était bloquée. elle est contente. Puis au bout d'un mois, c'est deux comprimés. Puis après trois, puis quatre. Et à la fin, le côlon devient tout noir et complètement atone. Et en plus, ça peut donner des problèmes de ionogramme sanguin. Donc ça peut être dangereux. Donc ce n'est pas parce que c'est en vente libre, ce n'est pas parce que c'est des plantes que c'est sans risque. On poursuit avec une question de téléspectateurs. Ajouter une cuillère à café d'huile de lin à chaque repas, est-ce une bonne idée pour ne plus être constipée ? Et c'est pour ça que je présentais justement le lin. – C'est dans de l'eau ? Est-ce que sans saupoudre de crème de lin à une entrée, par exemple, c'est efficace ? – Alors en vérité, pour que ce soit digéré par notre organisme, il faut automatiquement qu'il soit réhydraté. Une cuillère à café dans un petit peu d'eau chaude, on le mélange, ça fait le gel dont je parlais et on peut le prendre tous les matins. Je le conseille quand même de le prendre par exemple dans un laitage. Là, ce que vous venez de dire, ce que la téléspectatrice vient de dire est une chose essentielle. À l'heure actuelle, on fait sans arrêt la chasse au gras. C'est-à-dire qu'on veut manger le moins gras possible parce qu'on sait que le gras potentiellement peut faire grossir. Moyenant quoi ? En enlevant le gras, on enlève aussi les lubrifiants. C'est-à-dire que dans une alimentation, il faut surtout réintroduire et garder un minimum de matière grasse parce que vous avez toute la digestion, toute la digestion qui se fait avec la bile et il y a aussi, tout simplement, cette espèce de graisse qu'on peut retrouver et qui aide au niveau de l'évacuation des sels. De plus, que je ne l'oublie pas, c'est que le microbiote que nous avons et que nous nourrissons nous devons. – La flore intestinale. – Exactement, la flore intestinale, vous avez raison, est vraiment indispensable. Il faut la nourrir avec tous les produits dont elle a besoin. Elle nous protège. – J'adhère tout à fait ces concepts parce qu'à fortitude, il faut y mettre du gras, on rajoute du sucre et le sucre, c'est bien pire que le gras. – Exactement. – Et autre chose, si on a vraiment des sels qui accrochent un peu, on peut mettre de l'huile de paraffine, c'est du gras synthétique, mais il ne faut surtout pas le prendre le soir parce que si ça remonte, on peut en mettre dans le poumon. Donc l'huile de paraffine, pourquoi pas, plutôt au repas, sinon ça peut créer un sauling, des petites pertes au niveau de la culotte, ce qui n'est pas très agréable, mais c'est une bonne manière de remplacer le gras par quelque chose de gras synthétique. – Mais j'insiste, là c'est moi qui insiste un tout petit peu sur pitié manger des gras, du gras, du gras intelligent, – On a parlé de flore intestinale, on nous demande si les probiotiques peuvent améliorer une constipation chronique et si oui, quelle souche choisie ? – C'est pour moi ? – C'est comme vous voulez, vous ne discutez pas mais il y a l'un des deux qui répond. – Bon, alors les probiotiques, d'abord on ne connaît pas les bonnes souches, il y a certaines entreprises qui ont fait des études bien faites, mais généralement c'est plutôt fait pour les ballonnements, pour les diarrhées, pour les douleurs, très peu pour la constipation. Donc l'efficacité des probiotiques pour la constipation, je suis perplexe, mais voilà, donc moi je n'en prescris pas, donc je ne peux pas en conseiller. – Quelque chose à ajouter ? – Écoutez, nous c'est vrai qu'on a un laboratoire avec lequel on travaille dans le cadre d'antibiothérapie, c'est-à-dire à partir du moment où on a pris un antibiotique, un traitement où la flore est ravagée, on conseille depuis, de toute façon je pense depuis de nombreuses générations, on conseille l'ultralvure, maintenant c'est vrai qu'on a des flores un petit peu plus complexes. – C'est le cadre de l'antibiothérapie ? – Exactement, mais dans le cadre d'un traitement médicamenteux, absolument. – Voilà, traitement, d'un traitement médicamenteux, mais pas pour traiter la constipation. Donc vraiment les probiotiques, ça va marcher, on n'a pas forcément les bonnes souches, il y a des molécules dont je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas faire plus les cités qui peuvent marcher, mais plutôt côté diarrhée, ballonnement, douleur que constipation. – Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour nous apporter toutes ces précisions. Un appel à témoins. – Vous étiez presbyte et vous en aviez marre de vos lunettes ou de vos lentilles, vous vous êtes fait opérer, venez nous raconter votre expérience dans l'émission Allô Docteur et appelez-nous avant ça au 01-58-88-85-21. – Voilà, et demain dans Le Docteur on parlera des séquelles du Covid, c'est-à-dire toutes les personnes qui plusieurs semaines voire maintenant plusieurs mois après avoir été infectées par le coronavirus continuent à avoir des séquelles pulmonaires, cardiaques ou une immense fatigue. On verra à quoi c'est dû et surtout ce que l'on peut faire. D'ici là, passez une très bonne après-midi. Au revoir. – Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501